Mali Gomont Mali Gomont Et si on y allait ? Bonjour Monsieur C'est parti aussi Ah il y avait le chien Je m'intéresse un peu à la foi des gens A la foi des gens Oui, savoir un peu connaître leur foi Leur foi religieuse ou... Ouais, foi en Dieu Ah non, moi je ne crois en rien Vous ne croyez en rien ? Non, je suis athée Vous êtes athée ? Oui Depuis toujours ? Depuis toujours, oui D'accord Mes parents étaient communistes Ah oui ? D'accord Moi je m'étais à l'église tout ça Ça vous a jamais intéressé ? Ça vous a jamais intéressé, jamais à tirer Ouais Vous avez rencontré des gens des fois qui avaient la foi ? Ah je connais des gens, oui bien sûr Ouais ? Ça a fait quelque chose dans leur vie ? Ouais je pense que... On vous a déjà parlé d'expériences ? Que ces gens ont fait ? Est-ce qu'ils ont déjà parlé de leurs expériences avec Dieu ? Non pas du tout Non pas du tout Ah vous avez jamais... Non pas du tout Vous avez déjà lu un peu la Bible ? Même pas Même pas ? Non même pas, je ne suis pas intéressé Vous n'êtes pas intéressé ? D'accord Moi c'est Jérémy mon prénom, vous c'est comment ? Jean-Jacques Jean-Jacques ? D'accord ok Je crois que Dieu existe et qu'il vous aime ? Ouais peut-être Mais bon, moi je me suis dit que s'il existait vraiment, il y aurait peut-être moins de misère dans le monde Ouais vous pensez ? Ouais D'accord Il y a trop de guerre, il y a trop de malheureux, il y a trop de... Vous pensez que c'est Dieu qui en est l'auteur ou c'est l'homme ? Ah non c'est pas lui qui en est l'auteur, c'est l'humain Ouais c'est ça C'est l'humain qui est l'auteur de toutes ces canneries là Ouais c'est sûr Après il y a trop de mélanges de religions, il y a peut-être trop de ça Ouais Il y a trop de canneries comme ça quoi Dieu lui dit je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives C'est vrai qu'on a l'air bien Il y en a, il sait pas lire, il faut tout savoir la vie Ouais Qu'est-ce que vous connaissez de Jésus ? Rien du tout Rien du tout ? Rien du tout, je sais qu'il était quasi pièce et tout que je le sais Ah ouais ? Ça je l'ai appris quand j'étais à l'école ça D'accord Sans plus, ça s'arrêtait là quoi D'accord Ouais C'est vrai qu'il est venu démontrer son amour pour l'homme Oui peut-être C'est ça, il faisait des miracles etc Et après il a donné sa vie pour pardonner nos péchés Ouais Mais en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de religions un peu dans le monde Il y a beaucoup de foi et tout ça Mais c'est vraiment personnel Et à partir du moment où n'importe qui, même dans un village Ouais Comme Marley Gaumont un peu perdu Ouais Bah dans sa maison où quelqu'un commence à prier à dire Bah vraiment Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi Je veux te connaître Il va le faire Il va se manifester Peut-être Je sais pas J'ai jamais fait un autre Ouais, je vous encourage à le faire Vraiment ? Non Non ? Non même pas Vous voulez pas le connaître ? Non Celui qui vous a créé ? Non, non Je sais même pas si c'est celui qui m'a créé Je sais même pas à qui La vraie qui c'est Cro-Magnon machin Je ne suis pas connu Ouais Non Mais il doit bien quand même avoir un peu de soif en vous Non même pas Vous ne pensez pas ? Non non, mon seul dieu à moi c'est mon porte-monnaie Ah oui ? Ouais C'est votre dieu votre porte-monnaie ? Ouais, c'est ce que je gagne moi Ce que j'ai gagné toute ma vie, mon argent D'accord Voilà À la soirée de Montreux Ouais Ça je sais que c'est mon dieu à moi ça Ouais Il y a un jeune homme riche un jour qui s'est approché de Jésus Ouais Il voulait la vie éternelle Jésus lui a dit Pour avoir la vie éternelle Bon bien sûr il faut avoir fait le bien Ouais bien sûr Et le jeune homme riche dit Mais moi j'ai essayé de faire le bien De toute ma vie Ouais Et Jésus lui dit C'est pas suffisant Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres Ouais Et là la Bible dit que le jeune homme riche Il est parti tout triste Parce qu'il avait beaucoup d'argent Ouais En fait son dieu c'était son argent Ouais Ouais Et c'est vrai qu'il y a des dieux différents dans ce monde Des fois c'est l'argent, le travail Ah ouais Les femmes, l'alcool C'est peut-être pas trop l'argent Mais bon c'est ce que j'ai gagné à la soirée de Montreux quoi Ouais c'est ça Ce que j'ai gagné en travaillant Honnêtement Ouais Sans faire d'accord Donc vous ne pensez pas qu'après il y a quelque chose ? Non Mais après bon bah je serai enterré Mais je ne ferai pas que je m'enterré Ah oui Non Ouais c'est le jardin du souvenir Et puis ça suffira Si il y a un jardin du souvenir C'est le souvenir Ouais Je crois que vous êtes Je n'aime pas merder mes gosses A venir me voir sur une cimetière Prendre leur temps Ah c'est sûr Quand on est au cimetière Si ils ont envie de venir Et encore C'est assez autre chose S'ils ont le temps Ouais On va après Une petite photo de moi dans leur maison Ça va suffire Pour se souvenir Et puis c'est bon Je crois que vous êtes un être éternel Ah je voudrais bien Et que Dieu vous aime Et qu'il y a l'éternité pour vous C'est tellement simple Ouais peut-être ouais Ouais Non c'est simple Il a fait pour nous en fait Il a porté nos péchés À la croix Ouais Il a payé pour qu'on soit pardonné La seule chose à faire C'est d'accepter ce qu'il a fait Ouais Seigneur bah je veux accepter C'est vrai je ne croyais pas jusqu'ici Mais je veux accepter ce que tu as fait pour moi Je te demande pardon pour mes péchés Et je reçois le salut Il va pouvoir attendre hein Ouais vous voulez pas hein Ah moi je demande pardon à personne Vous n'avez jamais demandé pardon à personne Non Jamais D'accord Parce que vous n'avez jamais rien de fait de mal Ou parce que Ah non Tu sais j'ai fait des cameries Je suis battu tout ça Ouais Jamais Mes pires et demi Je leur pardonne pas Je leur cause pas Ah oui Ouais Ceux qui m'ont fait un Décrasse dans le dos Hum Je suis des erronniers hein Ouais Je pardonne jamais ouais D'accord Ah ouais Et ça Dieu peut vous donner la force de pardonner Bah bah s'il veut il peut Mais s'il veut pas il peut pas Il peut pas tout faire non plus hein Ah il peut quand on lui ouvre la porte quoi Ouais C'est vrai que si vous Si vous êtes fermé De là où il est Je sais pas s'il va ouvrir beaucoup le porte Ah Mais là il est là En face de vous C'est pas moi mais Dieu vous parle à travers moi Ouais bien sûr Tu crois Bien sûr C'est pas moi hein Jésus a fait des promesses pour vous Ouais bah Qu'il les fasse Qu'il les fasse Faut ouvrir votre coeur Ouais bah bien sûr Parce qu'il forcera pas hein Ah oui c'est sûr Mais moi ça me dérange moi La religion ça Les gens forcent Ils imposent leurs trucs et tout ça Mais Jésus a jamais forcé personne Ouais bien sûr Il s'est juste donné Gratuitement Ouais bah oui Il paraît ouais Ouais Mais un jour vous repenserez à cette discussion là Il y en a beaucoup qui savent donner gratuitement Qui savent donner gratuitement Ouais mais après ils savent reprendre méchantment Ah ouais Bah ouais Bah en fait Jésus a dit Jésus a parlé du voleur en parlant du diable Ouais ouais Il m'a dit le voleur ne vient que pour voler, dégorger et détruire Hum hum Et moi je suis venu pour donner ma vie Et ma vie en abondance Ouais Alors euh Sa vie est là pour vous Mais ça commence par une prière c'est vrai J'ai jamais pensé à faire la prière et Et puis je me dis que j'ai pas le temps de la faire Bon vous avez le temps Non Là là ça peut prendre 5 secondes Même pas Non ? Même pas Vous voulez pas prendre le temps Non je vais même pas à l'église en rien du tout Ouais C'est la fois que j'ai travaillé dans les églises C'est quand vraiment je travaillais pour travailler quoi Ouais D'accord La restauration c'est pas ça Athé 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 Il y a pas d'éternel sur terre Je crois pas Je crois pas C'est pas connu d'énergie sur éternel Ouais Non bah c'est sûr qu'il y a la mort Mais après il y a la vie Ou la mort encore Éternel Ouais bah après Si c'est pour être ressuscité On vient sur terre C'est une ordure ou autre chose Non 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 c'est pas la réincarnation mais Je crois qu'il y a une vie après la mort Peut-être ouais Ouais Si vous le dites Et ceux qui seront acceptés C'est seulement ceux qui ont accepté le pardon D'être pardonné Moi j'y crois pas Ouais ouais J'ai vu ça Ça veut je peux demander ça Pour poser la question à ceux qui sont Qui sont dans la rue là Qui n'ont pas de logement rien Ouais Ouais Bonjour 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 Ouais mais Dieu s'intéresse à vous aussi On va voir les gens dans la rue mais Ouais Dieu s'intéresse à vous On va aller voir les SDF Ouais Ils ont peut-être plus besoin d'un petit geste de Dieu Ouais Ouais Vous savez qu'il existe ? Je sais pas qu'il existe Ils ont peut-être besoin Après je sais pas s'il faudrait quelque chose pour eux Ouais C'est la foi La foi c'est vraiment puissant Ouais Ouais En tout cas ça m'a fait plaisir de parler avec vous Bah moi aussi ça me dérange pas de parler avec vous Bah oui oui Et vous penserez à ça quand même ? Bon Non avant Faut avant Faut être pardonné Non je pardonne jamais Je pardonne jamais Même à les membres de ma famille Il y en a qui je pardonne pas Et vous voudriez pas au fond ? Non 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 je m'en remporte pas plus mal Ouais Je m'en remporte même mieux Vous pensez ? Ouais Vous vous sentez libre ? Vous vous sentez libre ? Bah je prierai pour vous mais Ouais bah si vous voulez C'est pas trop tard tant qu'on est ici C'est après que c'est trop tard 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 Parfois vous pouvez essayer de convaincre les hommes Et parfois vous ne sentirez pas qu'il faut entrer dans une sorte de débat Personnellement je ne crois pas trop au débat Et je connais personne qui a été sauvé suite à ce genre de discussion Mais cela doit bien exister Maintenant devant cet homme athée Au cours de la discussion J'essaie de ne pas être déstabilisé par sa froideur spirituelle C'est un homme ouvert puisqu'il me parle Il ne m'a pas envoyé balader Au fond quelque chose l'intrigue Que ce soit ma caméra Peut-être la visite d'un inconnu Ou ce que je lui dis Peu importe ce qui lui fait rester discuter avec moi Et m'écouter Je profite de cette belle occasion Pour parler à ce monsieur qui en a besoin L'intimidation ce sont les gestes Et les actions des hommes Qui vous poussent à vous rétracter Et à faire demi-tour Parfois aussi c'est spirituel bien sûr Résister à l'intimidation Et persévérez Dans votre annonce de la bonne nouvelle De l'évangile Permettant aux gens d'obtenir le salut J'ai eu de la compassion pour Yvonne et Bernard Mais là j'ai quitté cet homme rempli de tristesse C'est triste de voir un homme garder la colère et la haine Si le monde vous déteste Sachez qu'il m'a détesté avant vous Si vous étiez du monde Le monde vous aimerait Car vous soyez à lui Mais vous n'êtes pas du monde Et je vous ai choisi du milieu du monde C'est pour cela que le monde vous déteste Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite Le serviteur n'est pas plus grand que son maître S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Et s'ils ont gardé ma parole Ils garderont aussi la vôtre Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai De la part du père L'esprit de la vérité qui vient du père Il rendra témoignage de moi Et vous aussi Vous me rendrez témoignage Parce que vous êtes avec moi depuis le début Bonjour monsieur Est-ce que vous auriez une minute ? Vous n'avez pas trop le temps ? Ok, c'est pas grave Bonne journée, hein ? Au revoir Ce que vous pouvez faire Si les gens ne veulent pas que vous leur parliez Vous prenez un évangile Et vous le mettez dans leur boîte aux lettres Trap Bonjour monsieur Vous avez foin à quelque chose ? Vous ne savez pas trop ? Et maintenant que je suis retraité Moi au Pienard 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 ? Oui Ça vous arrive de prier j'imagine ? Non, pas spécialement Non, pas spécialement non ? Vous n'avez jamais rien vécu Spirituellement Ou avec Dieu Dans votre vie ? Non Ah bah c'est bien la retraite C'est le bon moment Bah c'est ce que je veux dire Bon mes parents Bah ma mère vient d'être en retraite là Il y a quelques jours Et mon père est en retraite depuis un an Un an ou deux ans Et c'est vrai que c'est un moment C'est un moment de tranquillité quoi On peut penser Oui Et surtout on peut ouvrir notre coeur Donc euh Ah donc vous n'avez pas de foi alors particulière D'accord Ok Bah je vous encourage à A mettre votre foi en Jésus Enfin dans cette retraite Je suis très bien comme ça Ouais vous êtes bien comme ça Vous croyez qu'il y a quelque chose après ? Vous ne savez pas trop ? Non Il faut se préparer hein Vous avez encore le temps hein ? Eh oui on a toujours le temps hein ? On a jusqu'à 120 ans Il faut espérer Oui 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 mais bon Non Vous y pensez des fois ? Ou ? Même pas Ah ouais même pas ? Même pas Chaque jour qui passe ? Bah vous savez j'ai peut-être jamais eu de J'ai jamais eu d'incident spécial de Ouais De rien d'ailleurs De santé Vous avez été bien épargné ? Oui Protégé ? Oui C'est super On a fait du chemin quand même Ah ouais ? D'accord Ah c'est votre femme ? Bonjour ! Elle doit bien se demander qui c'est avec ses petites caméras ? En tout cas je veux simplement vous encourager à faire une expérience avec Jésus Je ne suis pas ni témoin de Jéhovah ni juste chrétien quoi Et moi j'ai fait cette expérience il y a bien longtemps déjà même si je suis jeune Et c'est vrai que ça m'a complètement bouleversé quoi Je crois que Dieu vous aime vraiment personnellement Et qu'Il veut se révéler à vous Et la retraite bah c'est vraiment un super moment Un super moment pour lui dire bah voilà J'ai pris un peu d'âge Plus de 60 ans Ah oui Et j'aimerais ça J'aimerais te connaître Si tu existes Et je crois qu'Il existe Et qu'Il vous aime Et qu'Il a donné sa vie pour vous La religion c'est on doit faire des oeuvres On sait jamais trop etc Mais quand Jésus est venu il a jamais parlé d'une religion Il a parlé de lui Et il a montré l'amour de Dieu Et il s'est offert sur la croix sans rien demander de plus quoi Juste par amour Et aujourd'hui bah Il veut passer à travers moi Pour vous dire qu'Il vous aime Simplement Et que vous comptez pour lui Et bien suffit Et que si vous priez bah là ce soir Il va venir vous toucher Vous auriez un besoin particulier ? Non La santé ça va tout ça oui ? Ça va Ok En tout cas ça m'a fait plaisir de vous rencontrer Je vais me rentrer Moi c'est Jérémy Vous c'est comment ? Jérémy et Pierre 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 j'ai prié pour vous et pour votre femme Que vous puissiez vraiment faire quelque chose Une expérience avec Dieu C'est pas de la religion C'est vraiment très personnel Ouais Vous avez déjà lu un peu les évangiles quand même ? Deux ? Les évangiles vous avez déjà lu un peu l'histoire de Jésus ? Ah bah quand j'étais Quand j'étais comment ? Deux jeunes J'étais dépositaire de presse D'accord J'ai vendu la Bible moi Ah oui ? Vous avez vendu la Bible ? Oui j'avais vendu la Bible On en avait des velles hein Ça se vendait bien hein C'était... Ouais Non mais c'est vrai qu'on a eu des métiers Je sais qu'on avait pas tellement le temps de s'occuper de ça C'est vraiment la vérité aussi Ouais C'est une relation avec Dieu C'est pas... Ouais Il suffit juste... Juste d'un peu de temps Lui donner un peu Et il prendra ce que vous lui donnez Mais le mieux c'est de lui donner votre coeur D'accord Je vais vous donner un petit morceau de la Bible L'évangile de Jean Vous aurez l'occasion de regarder et de lire Merci Avant de lire ça dites au Seigneur Bah viens me parler D'accord Viens me parler Il va le faire C'est un vrai plaisir de vous rencontrer Je vous remercie Vous a l'air bien gentil en tout cas Moi de même Ouais Profitez bien avec votre épouse Merci La plupart des retraités ont des temps de silence et souvent même de sérénité Pendant ces longues journées parfois sans grand chose à faire Plusieurs parmi eux réfléchissent de longues heures Parfois ils peuvent regarder par la fenêtre, le ciel ou les oiseaux Et s'évader en pensée En se rappelant leur enfance ou des moments particuliers de leur vie Ils pensent aussi à ce qu'ils ont vu à la télé Aux discussions des gens qu'ils ont croisés dans les dernières heures Ce jour-là, ce monsieur qui s'arrête en voiture pour venir lui parler Ne peut le laisser insensible Il réfléchira aux paroles que je lui ai données Et Dieu agira avec cette parole Qui ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet L'homme dit qu'autrefois il n'avait pas le temps de s'occuper de ça Ce qui veut dire quelque part qu'il accepte qu'aujourd'hui il a le temps de s'intéresser à son créateur Quelle grâce de pouvoir parler de Jésus librement ! Bonjour Monsieur ! Vous avez froid en quelque chose ? Non Non Pourquoi ? Parce que c'est comme ça Ouais ? Ça vous a jamais... Non Vous avez jamais prié ? Non Non ? Non non, je ne crois en rien D'accord Je ne crois qu'en... En ce que je fais quoi En ce que vous faites ? Ouais Mon boulot, tout le reste... Et vous habitez ici vous ? Oui D'accord, ça fait longtemps ? Oui D'accord Vous aimez ça le village ? Je suis né ici alors oui Ouais Vous travaillez pour la ville en fait ? Oui D'accord Et l'été vous faites quoi ? Bah je fais tout moi, alors je suis à toute main Paysagiste aussi un peu ou... Moi je fais tout... De la peinture, de la soudure, de l'éparage, de la tonte, nettoyer le cimetière, tout quoi D'accord Tout ce qu'il y a à faire dans un village, la ruralité vous connaissez Ah ouais Vous n'avez pas un besoin dans votre vie pour lequel vous aimeriez que je prie ? Ça me ferait plaisir La santé, à part ça La santé ouais Ouais Le principal c'est d'avoir la santé il me semble Ouais Il faut qu'on a la santé bah tout roule Vous avez des douleurs des fois un peu ou... Ouais Pas mal Comme tout le monde hein Ouais c'est ça Quand on vient vieux euh... C'est toi et le travail que vous faites c'est un peu... Un peu fatigant non ? Ouais Mais alors c'est pas le plus fatigant ça Ouais Mais il y a des travails qui sont fatigants ouais Ouais Là vous ressentez une douleur quelque part au... en ce moment ? Bah j'ai un peu mal partout là Ah ouais Ici euh... on a de l'humidité hein Ah ouais ça va On a pas beaucoup de... de chaleur sèche Ça va dans les eaux ça Alors forcément je pense hein Ouais Ouais C'est mieux avec hein Mon père il me dit garde-les le plus longtemps possible Bah moi je crois que Dieu vous aime Et qu'il peut... il peut vous guérir maintenant Ouais ouais Dans votre corps que vous pouvez ressentir vraiment quelque chose Et j'ai vu pas mal de... Nous on est pas croyant chez nous alors euh... Ouais Non Vu aussi ce qu'on a déjà eu comme euh... comme malheur euh... Ouais ça ça a pas aidé Ça ça aide pas hein Ouais C'est sûr que... il y a le mal mais il y a le bien aussi Ouais sûrement bah je pense qu'il y a du bien Il y a du mal dans le monde, il y a tout va On voit tout dans le monde Du mal, du bien euh... Des gens bien, des gens mauvais euh... voilà Ouais Je suis intègre et correct Ouais J'ai du respect pour tout le monde Mais bon voilà euh... Chacun a son opinion quoi Mais je respecte tout le monde Ouais c'est sûr Si tout le monde était comme moi Je pense que ça... ça irait Je serais bien je pense ouais Ouais Je peux prier pour vous maintenant ? Bah vous priez pour ce que vous voulez hein Bah là je peux le faire maintenant là ? Moi je m'en vais Vous y allez ? Je vais vous donner un peu de lecture À la maison vous pourrez lire ça Vous êtes Jéhovah non ? Non 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 Je suis chrétien mais je suis pas du tout Je suis pour regarder hein Regarde ça Ouais Feuilletez ça Feuilletez ça Le sonar va vous parler C'est important hein Il me parle hein Quand j'entretiens l'église Il me parle hein Ouais Ouais Parce qu'il vous aime Je respecte hein Ceux qui sont croyants Et que ça peut aider Et ça aide Moralement ou physiquement Je sais pas Ouais Je suis pas contre hein Mais bon Moi je suis pompier Ah ouais ? Je sais ce que c'est que la mort Ah ouais c'est ça Je prie que vous soyez en bonne santé Mais que vous soyez prêt aussi pour ce jour là Des gens gentils qui meurent et des gens gentils qui ont des accidents Il y en a hein C'est sûr Il est là mais il faut faire alliance avec lui Ouais Il faut lui demander de venir vraiment dans notre vie Ouais peut-être Ouais Sinon en fait il fait rien par forcing Non il fait rien comme ça Bah il fait pas les choses Si on cherche pas il fait rien Il faut chercher Ah il a dit celui qui cherche il trouve Il faut aller vers lui C'est ça exactement J'en connais des gens ici qui sont croyants Qui vont à l'église et qui croient Mais bon J'en connais un Un monsieur bien pourtant Ouais Mais bon il a des soucis de santé malgré tout Ouais c'est ça Ouais c'est la foi Pourtant il a la foi lui Ouais Bon allez Ok bah en tout cas bonne journée hein Ouais ouais Bye La prière fait souvent peur aux gens C'est parce que c'est quelque chose de très intime Et cela gêne parfois certaines personnes Et parfois Les gens pour qui vous voulez prier Et qui disent ne pas croire Confesseront qu'en fait Dieu leur parle parfois Et oui Dieu parle tantôt d'une manière Et tantôt d'une autre Cherchant l'homme Dieu ne force pas les gens à être sauvés Mais il propose avec douceur et amour Le salut Parfois il presse plus fortement le coeur de l'homme Pour que celui-ci puisse se repentir de ses péchés Et être sauvé Et s'il presse ainsi le coeur de l'homme C'est par un mot pour lui Dieu est parfois semblable à un pompier Qui aide quelqu'un qui est à l'intérieur d'une maison qui brûle Pour que celui-ci prenne conscience du danger qu'il entoure Et lorsque cet homme accepte de sortir Dieu prend alors sa main et le fait sortir de sa situation Alors Dieu parle L'homme répond et ouvre son coeur à son action Et c'est alors que Dieu prend le contrôle Dieu dit qu'il fait de vous un char tout neuf Garni de pointe Il dit que vous écraserez les montagnes Que le vent les dispersera Vous êtes puissant et vous ne le réalisez peut-être pas Vous avez toute la capacité D'apporter la bonne nouvelle de l'évangile autour de vous Vous avez la force du Saint-Esprit Vous êtes rempli d'autorité Et par-dessus tout Vous avez le nom de Jésus-Christ Alors là où vous êtes Vous êtes peut-être dans une grande ville Ou un tout petit village paumé en France Ou ailleurs Vous pouvez briller là où vous vous trouvez Que ce soit à Paris ou à Marie-les-Gaumont A bientôt au coeur du monde Rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com